pour avoir une petite vue d'ensemble jeter un oeil au plan donc on va trouver une tola de talayot et voire même trois deux tolas non ou qu'est ce qu'ils disent qu'est ce qu'ils appellent ça ouais c'est ça le 3 c'est un tola et le 9 c'est un tola aussi donc il ya bien deux tolas de talayot on commence la visite par ici et avec ses grosses pierres de qui vont servir à stabiliser la butte énorme pierre et qui va créer un petit peu le tumulus quoi le tumulus et puis après à l'intérieur de ce tumulus on va y encastrer différents bâtiments donc voilà on voit que les fondations là déjà elles sont en dessous de du niveau de la butte c'est un petit peu C'est parti. Voilà, là on rentre et toujours pareil, piliers, grosses dalles, piliers, piliers, là il devait y avoir un mur. Et là au centre, cette pierre, ça devait être le thé de l'atola au milieu de cet édifice. Et voilà donc le gros Talayot. Il y en a un là-bas aussi, au fond. Celui-là, il est vraiment énorme. On va voir, allez, la petite photo aérienne, vu que je ne vais pas faire voler le droit encore. En tout cas, avec des parties qui ne vont plus de couverture. Là déjà, il y a comme une entrée, mais est-ce que ça s'est effondré, est-ce que ça a été bouché ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ici. Là, le genre d'objet encore qu'ils ont trouvé. Allez, on va rentrer de ce côté, et là, 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 c'est vraiment, j'ai l'impression de me retrouver à Malte. C'est rougé comme ça, ces entrées avec ces grosses dalles, grosses dalles dressées. C'est magnifique, c'est vraiment très imposant. Et là, donc on rentre dans l'atola, avec encore le pilier central énorme. Les piliers du tour, voilà. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la structure d'une maison. Encore une fois, je pense qu'il y avait un toit là-dessus. Ces pierres-là, elles sont faites pour... Elles sont bien dressées autour de cette pierre centrale pour, à mon avis, accueillir des poutres. On voit des relais, là, comme ça, ici. Comme cette pierre-là. Des relais entre le mur. Vous voyez ce beau pilier, là, fait de plusieurs pierres. Qui va en s'évasant. Et puis de là, hop, à ici, à ici. Derrière, il y a les poutres au mur. Des niches, des grosses dalles. Vraiment très impressionnant. Regardez ça. On ne fait pas des niches à moitié. Là, pour montrer la taille de ma main. C'est vraiment des grosses pierres. Encore une niche, ici, là. Encore une... Encore une fois, là, je retrouve un peu... C'est marrant. C'est marrant parce que... Je revois un peu la même chose que j'avais trouvé à... Sur un autre dolmen. C'est-à-dire que là... Cette grosse pierre... Cette grosse pierre est... À l'intérieur, en fait. À l'intérieur, c'est des... C'est des pierres. Des choses un peu creusées partout. Là, c'est des anciens silos, là. Donc là, il y a plein de choses, hein. Waouh. Donc là, encore, c'est... Des cidères, creusées... On ira faire le tour du Talayot, là-bas, tout à l'heure. Mais donc, c'est pas un Talayot rond, hein. C'est ça. L'autre, là-bas, en tout cas. Parce que ça, c'est les murs des habitations qui est collé au Talayot. Mais là, là, les grosses dalles, hein. C'est balèze, hein. Encore une fois... C'est du solide. Les gros yeux oliviers, là, qu'on poussait là-dedans. Les gros yeux. Les gros yeux. Les gros yeux. Les gros yeux. Tous ceux. Non, on peut c'en. Net. ninье ? Enfavant. là c'est toujours pareil il y a des endroits où on a l'impression que ça pourrait être creux là dessous mais on voit pas bien je vois qu'il y a un petit chemin là qui descend mais je sais pas c'est un gros 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 c'est un gros gros même là on est sur le plein rocher et la base encore elle est encore plus basse et donc on revient faire un dernier petit tour sur cet ensemble de nakasana et parce que j'avais loupé un petit détail parce que cette pierre et celles là ont été ramenés depuis la côte à trois kilomètres d'ici et donc elles étaient a priori très spéciales et utilisées pour et ben alors on sait pas protéger l'endroit où vous participer à des rituels ou choses comme ça donc ces deux pierres avaient leur importance sur ce site on 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 le plan est un autre un autre talayotte celui de bini masso et binika silks et alors à côté d'ici il est grand donc ouais il n'y a pas de pas d'entrée non plus à celui-là de talayotte je pense on voit derrière les propriétés privées donc ils disent ici donc c'est l'enceinte d'un taux là donc juste à côté de du talayotte de bini masso comme beauté là sans le chapeau et là-bas dans ce bosquet c'est un autre talayotte mais démoli est toujours un superbe olivier au milieu du talayotte c'est vraiment magnifique celui-là donc voilà on est c'est ça sur l'un des plus vieux talayotte construit de l'île donc ici on va avoir une vue aérienne avec un mur cyclopéen avec un mur cyclopéen qui entoure quelques piliers a priori on va aller voir ça voilà encore des exemples de céramique qu'ils ont trouvé avec des toutes petites céramiques on les a vu au musée donc voilà un beau mur de soutènement encore qui va faire un premier plateau donc là c'est grosse pierre là on est encore un bon 1m50 là-bas enfin un mètre allez 1m20 1m50 là on va avoir l'accès l'accès au talayotte on va faire le tour et puis on montra au sommet donc on voit que la base n'est pas la base n'est pas ronde et on voit bien que là donc il est sur posé sur un plateau et que là en bas il y a un mur qui soutient ce plateau on va se déplacer par là il y a une autre rampe c'est le bris donc on va tirer par là j'ai prévu tout c'est bien c'est bien c'est bon c'est bon que je suis c'est bon tu ne vas me avoir Forcément il fallait mieux passer de l'autre côté, on va se retrouver coincé. On est redescendu et on va faire le tour. Il est gros là, la base elle est énorme. C'est un des plus monumentales de l'île et impressionnant, monumental. Allez je coupe et on se rejoint en haut. On grimpe. Et alors, ici, c'est là qu'il dit que ça a été réagencé. Le mur a repris un peu de hauteur. Mais voilà, donc là, les fondations, ils disaient que c'était une maison, les fondations d'une maison, avec les piliers en fait. On voit les, on voit là, les piliers, les différents piliers, les ont marqués avec les pierres plates. C'est ça ? Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc on voit la base des, la base des piliers. Ici, ici, là, 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 là encore, là, là. Et donc la vue, hein, depuis... Le mur, ouais, il y a un futur, mais j'ai fait des voies. La vue depuis le Talayot. C'est vrai que le mur, il est haut. Toujours pareil, une très belle vue. Et un 360. Là-bas, on apercevra la mer. Je vais vous donner une idée de la taille. Toujours pareil. Donc là, on est en haut de la tour. Là, en longueur, donc c'est un ovale, c'est pas un rond. Mais en longueur, en face de moi, il va y avoir un bon 15 mètres. Et donc on n'est pas à la base, hein, puisque la base part... Part en cône, hein. ... 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